Makino quand elle se réveille le matin elle repense au journal elle se dit Baggy c'est le chef de Miok. Baggy jette une pièce sur la tête de Miok et lui dit ramène une putain de canette, oeil de pigeon, ramène ma canette. C'est une dinguerie quand même hein. Les gens qui ont lu le journal se disent c'est une dinguerie quand même. Elle a pleuré Makino. Ouais mais tu vois elle a pleuré pour Sabo et tout mais là pour Miok elle a dû rigoler à mon avis. Le corps et possède désormais une prime de 1 milliard 32 millions de... C'est une dinguerie quand même. Ah mais de la canette, oeil de pigeon, qu'est-ce que tu fais ? Genre dans la tête des gens c'est comme ça. Je dis pas que c'est la vérité. Je dis que dans la tête des gens c'est comme ça. Oeil de pigeon, viens ici ! Dinguerie. Ainsi, si vous deviez vous entretenir avec le cuisinier, priez pour qu'il utilise avec vous ses mains plutôt que ses pieds. Priez pour qu'il utilise... Aïe ! Que des punchlines comme ça ! Jinbei, le paladin des mers. Le boss des océans est de... Priez pour qu'il utilise ses mains et pas ses jambes. Depuis des décennies, un guerrier qui n'a plus à faire ses... D'ailleurs, 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 il y en a plein qui m'ont dit « Ouais, t'as vu Rio ? Miok et Crocodile, ils ont démenté Baggy, tu vois, ils ont démenté et tout. » J'ai envie de vous dire, vous êtes contents ? Vous êtes contents que Miok et Crocodile ont battu Baggy ? Genre tu m'envois un message pour me dire qu'ils ont battu Baggy ? Genre t'es content et tout ? T'es un gris ça quand même. C'est une singerie. Mais bon, après, c'est pas une plus grande singerie que ça. T'épreuve. Un empereur après un autre. Le requin baleine. Si vous croisez Zidane, priez pour qu'il utilise ses pieds plutôt que sa tête. Non, arrête, arrête, arrête. Après, il n'y a pas qu'ils feront. Non, 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 après, vous allez forcer. Non, non, arrête, arrêtez. Après, vous allez forcer avec les trucs. Si vous croisez... Si vous croisez lui, il faut prier pour qu'il fasse ça et pas ça. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Après, il n'y aura que ça, je vous connais, donc... Arrêtez, arrêtez. Arrêtez, franchement, arrêtez. Je vous connais. Je vous connais, donc... A toujours su s'entourer de ceux qui... Attendez, j'en ai une. Si vous croisez Jôze, priez pour qu'il utilise sa main et pas son épaule. Ah là, je suis mort. Ah là, je suis mort, mort, mort. C'est une dinguerie. Ah non, c'est bon, j'ai la phrase maintenant. Ah c'est bon, j'ai la dinguerie maintenant. Ah c'est bon, c'est bon. Ah non, c'est une dinguerie. ...en mesure de protéger sa nation. Parce que sa prime fut gelée pendant trop longtemps, le paladin n'avait qu'à faire un peu de bruit pour remettre au goût du jour la crainte que peut inspirer le plus puissant homme poisson qui... ... respire librement sur la terre ferme. Après avoir donc éliminé avec aisance le redoutable Jouzou, ancien membre du Cypher Paul, Jimbé... Priez par contre, priez surtout pour ne pas vous retrouver devant Bernie l'escroc. Parce que si vous vous retrouvez devant Bernie l'escroc, il va vous dire... Dis-moi que tu t'es trompé ! Dis-moi ! Quand est-ce que tu t'es trompé ? Il y a quoi, il y a... Quelques jours, quelques mois, quelques semaines ! Et au plus ses proches, plus il est content, il est au max ! Il est au max ! Je sais même pas, même pas durer de temps. Tu lui dis que t'es trompé il y a 10 ans, il va être content, il va dire yes ! Mais tu t'es trompé, yes ! C'est une singerie, hein ! Bois sa prime actualisée... Si vous croisez Kizaru, priez pour qu'il ne vous troll pas ! Pas mal ! Ou plutôt, priez pour qu'il vous troll, non ? Parce que quand il te troll, euh... Bon, un des deux, mais pas mal, pas mal du tout ! Et dépassez... Ooooooh ! Si vous croisez Miyok, priez pour qu'il reporte le combat ! Pas mal, pas mal du tout ! Pas mal, j'aime bien ! Même celle... Bah là, on arrête, on arrête ! ... du premier commandant de Charlotte Lilline, Katakoury. En effet, le pas... A quand un nouvel épéiste d'exception dans One Piece ? A quand un nouvel épéiste ? Bah écoute, euh... On verra pour Chilu, hein ! On verra ce qu'il nous réserve ! Ce qu'il nous réserve ! Si vous croisez Miyok, priez pour qu'il utilise son épée plutôt que sa prime ! J'avoue, hein ! Si vous croisez Miyok et qu'il utilise sa prime, j'avoue, vous êtes fini, hein ! Parce que sa prime, euh... C'est au-dessus de... Guerre 5, hein ! Au-dessus du Guerre 5, hein ! Pas mal du tout ! Paladin des mers... Ah, t'es... T'es inspiré, hein ! Parti chercher loin, celle-là ! Vraiment pas mal du tout, hein ! Tient un avis de recherche à la hauteur... Attendez, 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 attendez ! Attendez, attendez ! Non, non, là, là, je suis désolé ! Là, je mets en pause deux secondes ! Faut absolument que je vous montre un truc ! Là, on tient... On tient quelque chose ! Je suis mort ! Là, on tient un truc de fou grâce au frérot, il m'a donné une idée de roi ! Je vais trop l'utiliser ! Miyok, quand il utilise sa prime pour battre Ayanko ! Miyok ! Miyok, quand il est devant Ayanko, il utilise sa prime comme ça ! J'ai une prime de 3,6 milliards ! Qu'est-ce que tu veux ? Incroyable ! Incroyable ! L'idée, elle est incroyable ! Franchement, merci au frérot qui m'a donné l'idée ! Elle est magnifique ! Alors, il faut vraiment que je la garde de côté ! Incroyable ! Merci beaucoup ! Miyok, qui utilise sa prime pour battre Ayanko ! Let's go ! Let's go ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup pour l'idée ! Donc là, on a Robin qui utilise sa prime pour battre Ace ! Elle est comme ça ! J'ai 930 millions ! Voilà ! Merci beaucoup ! Incroyable ! Bon, malheureusement, maintenant que j'ai utilisé ça, je risque de recevoir des trucs comme ça ! Mais bon, il faut faire un choix dans la vie ! Donc, hop les ! Miyok qui utilise sa prime pour battre Ayanko ! Incroyable ! Elle est incroyable ! On est dans Yu-Gi-Oh ! On est dans Yu-Gi-Oh ! On est dans Yu-Gi-Oh ! De 1 milliard 100 millions de berries ! Faisant de Jinbei, le seul poisson qui vous pêchera ! Le seul poisson qui vous pêchera ! Ah ouais, il est au max ! Roronoa Zoro ! Bras droit de Monkey D. Luffy ! L'épéiste et combattant des Mugiwara ! Et le guerrier le plus redoutable du navire ! Et surtout... Miyok qui utilise sa prime pour battre Ayanko ! L'un des plus puissants épéistes de la... Miyok qui utilise sa prime pour battre Ayanko ! Ah, je suis mort ! Ah non, c'est une dingue ! Planète, ayant blessé pour toujours l'empereur des mères Kaido, avant d'avoir éliminé son plus puissant le plomb... Oh, je suis mort ! Oh là, on écoute, on écoute là ! Pâle sauvage à la puissance démesurée ! Non mais, le potentiel, il est infini ! Le potentiel du même, il est infini de ouf ! C'est n'importe quoi ! Très, 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 très fort aura éveillé ses pouvoirs royaux en libérant son acquis des conquérants au milieu de la bataille ! Si l'aile gauche est un bouclier, la droite est une épée capable de soumettre les plus grands pirates de ce monde ! Dépassant lui aussi le premier lieutenant de Big Mom Katakuri, Rorono Azoro... C'est quand que tu me ramènes un pro Miyok ? Vous inquiétez pas, pour tout ce qui est débat et tout, ça va arriver ! De toute façon, il y a une pause de chapitre et Miyok, on le verra peut-être pas au prochain ! Donc, on aura du temps pour parler de Miyok, pour les débats Miyok, vous inquiétez pas ! On va organiser plein, plein, plein de trucs par rapport à Miyok ! Ne vous inquiétez pas, ce n'est que le début ! Trouve sa place de premier commandant en obtenant une prime de sa... Oh, je suis mort, 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 mort ! Miyok qui utilise sa prime contre Ayonk ! Vous voyez, moi, pour la vidéo, j'ai fait quelques memes pour rire... Avec... La prime de Crocodile Ayonkho qui gifle la prime... La prime de Miyok qui mène niveau Ayonkho ! Mais là, 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 c'est trop, là ! Pourquoi personne n'y a pensé ? Pourquoi personne n'a pensé à cette dinguerie ? Miyok qui utilise sa prime contre Ayonkho, c'est une dinguerie monumentale ! Un million de plus que Jinbei et 69... On va les rendre fous ! On va les rendre fous, ils vont péter un câble ! De plus que Sanji, lui octroyant la somme de 1 milliard et 101 millions de péris ! Le sabreur des chapeaux de paille, ou devrais-je dire, le seigneur des enfers... Seigneur des enfers, ah oui, il est déjà devenu le... Seigneur des enfers ! Compte bien faire goûter de sa lame... Il est... wow, il est fort, le roi ! A tous ceux qui se mettront en... Quelle puissance ! Seulement, si le chasseur de pirates a atteint des sommets, un gouffre toujours aussi grand se dessine entre lui et son rêve ! Non mais le potentiel... Oh non mais je suis mort ! Mais la masterclass, elle est incroyable ! Le rêve d'une puissance infinie ! Celle capable de rivaliser avec les empereurs ! Celle de la force ultime qui trône aux zéniths ! Celle qui d'un regard perçant, contemple les... Mio qui veut tester l'écart de puissance entre lui et sa prime ! Ah je suis mort ! Ah je suis mort ! Mio qui va prendre sa prime ! Il va la mettre devant ! Il va envoyer une attaque ! Il va dire juste avant ! Je vais voir la différence de niveau qu'il y a entre moi et ma prime ! Le faible rêve est de faire résonner son nom dans le ciel ! Il devra donc affronter celui qui y demeure ! Papa, le meilleur épéiste au monde ! Let's go ! Let's go ! Ah bah justement, regardez ! Regardez, regardez ! Mio qui veut voir la différence de niveau entre lui et sa prime ! Regardez ! Il va mettre la prime au loin, il va faire ça ! Quelle différence de niveau y a-t-il entre moi et ma prime ! Il y a presque trois ans ! Moi je vous le dis ! Je vous le dis, Mihawk c'est le meilleur empereur du monde ! Ça va choquer des gens ! Ça va choquer ici ! Dracule, Mihawk, a peut-être le niveau d'empereur ! Je pense même qu'il a le niveau d'empereur ! Mais sincèrement, je pense que je sens que c'est un des hommes les plus forts du monde ! C'est un délire ! Et savoir que Mihawk, lui, va lui tenir tête ! Ça veut dire que Mihawk... Ah oui ! Niveau empereur ! Je vous le dis ! Je vous le dis, Mihawk niveau empereur ! Quelle détermination dans ses paroles ! Quelle détermination dans ses paroles ! Il a tout dit hein ! Il a tout dit ! Non mais... On peut pas faire les choquer ! Parce qu'on avait déjà réacté une vidéo où il avait dit euh... Il avait dit Mihawk égale Yonko ! Donc on peut pas lui en vouloir ! D'ailleurs, a-t-il tort ? Je vous le demande ! Savez-vous ! Non mais... Il a pas tort ! Je suis obligé de le dire les gars ! Je suis obligé, j'ai pas envie de recevoir encore plus de trucs comme ça ! Je suis obligé ! Donc... A-t-il tort ? Je ne sais pas ! Moi, tout ce que je sais... C'est que... Mihawk... Il utilise sa prime comme ça ! Pour voir la différence de niveau ! Non, non ! Il utilise sa prime comme ça ! Pour battre Yonko ! Il arrive comme ça ! 3 milliards 6 ! Et toi, quel est... En fait on est dans Yu-Gi-Oh ! C'est Yu-Gi-Oh le bordel ! 3 milliards 6 ! Et toi ! Quelle est ta prime ? Shanks le roux ! Et Shanks il arrive comme ça ! Moi j'ai une prime de... 4 milliards ! Il y a Mihawk qui fait... Oh non ! Le dragon ! Le dragon violet aux yeux rouges ! Oh non ! 4 milliards ! Incroyable ! Il n'a pas tort ! Arrêtez de faire semblant ! Arrêtez de faire semblant ! Vous ce qui différencie... Combat de mathématiques ! Les rapaces des autres oiseaux ! Eux sont des prédateurs ! Habitués... Papa il est à fond là ! A l'hostilité doté d'une vue remarquable et de cerfs tranchants ! Il y en a plein qui m'ont dit... Ouais... Ryo... Mioc... Il a maintenant un palmarès ! A chaque fois on dit... Ouais... Mioc il a pas de palmarès ! A chaque fois ! Il y en a plein qui me disent... Ouais... Ryo... Maintenant il a un palmarès... Mioc ! Si Mioc il a un palmarès avec une prime... Bagui on fait comment ? Bagui il a un palmarès de fou alors Bagui ! Et Crocodile ! C'est quoi son palmarès ? C'est un truc de fou alors aussi ! C'est... Le Faucon... Oh ! Le Faucon n'a pas d'autre choix que de vous regarder de haut ! Il n'est pas la Troie ! Euh... Va battre Jose alors ! Quand Jose t'a arrêté ! Pourquoi tu l'as regardé de haut ? Va le battre ! Mais il est fou le Faucon ! Proui ! Il fait que tu regardes les gens de haut ! Mais il est fou ! Trois Faucons ! On sait ! Il regarde les gens de haut ! Bah va combattre ! C'est quoi ce bordel ? Genre il fait que tu regardes les gens ! Aaaaah ! Ah d'accord ! Genre c'est l'excuse pour dire en gros il veut jamais battre des gens... Un truc parce qu'il fait que regarder les gens de haut ! Ah oui ! Ah oui ! C'est une carte piège là ! Ça sortit un truc de fou hein ! Trois mais le chasseur ! Sa modestie ! Trop longtemps confondue avec de la médiocrité ! Aura trop... Sa modestie ! ...pé nombreux indécis ! Mais sachez ! Qu'un roi qui a besoin de dire qu'il est un roi ! Un roi qui a besoin de dire qu'il est un roi ! N'en est pas un ! Premier corsaire à être dévoilé du manga il y a maintenant 24 ans ! Nous vous répétions qu'il était naturel que le chasseur marginal soit le tout dernier... Chasseur marginal papa... C'est xébec là ! ...à nous dévoiler sa véritable puissance pour répondre à celle démesurée de sa pupille à la fin du manga ! Oh, il est au max ! Vista ? Il y avait Vista ? J'ai pas vu ! Il est où ? Qu'à un roux fondu avec de la médiocrité aura trompé le... Il est là ! Vista ! J'avais même pas vu ! Let's go ! Vive, 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 vive Vista ! Je l'avais même pas vu ! Quelle dinguerie ! Papa, 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 regarde ! Ah ouais... Donc il montre Vista et tout et... Ah ouais ! Il a montré Crocodile ou pas ? Ouais, dommage. Dommage. Ça manque un petit peu de Jaws qui arrête Miyoke et ça manque un petit peu de Crocodile qui arrête Miyoke. Mais bon, on ne peut pas lui en vouloir. Il n'est pas un. Il n'a jamais dit qu'il est un roi, donc Vista est un roi. Ah, ok. Donc il dit, Mioque n'a jamais dit qu'il était un roi, donc il est un roi. Je connais beaucoup de rois, moi. Eh ben, d'où le Vista est un roi, parce qu'il n'a jamais dit qu'il était un roi. D'accord, bah oui, effectivement. Donc Vista est un roi. Est-ce que Jaws a déjà dit qu'il était un roi ? Non, Jaws est un roi. Curiel, il a déjà dit qu'il était un roi, Curiel, ou pas ? Curiel est un roi ? Magai, c'est un roi ? Il y a beaucoup de rois, hein ? Eh ben. Mais sachez qu'un roi qui a besoin de dire qu'il est un roi... Un roi qui a besoin de dire qu'il est un roi... ...n'en est pas un premier corps... Ah, en gros, il dit qu'il a le haki des rois. Pourquoi il n'a pas remarqué que... Que Zoroa veut le haki des rois ? ...dévoilé du manga il y a maintenant 24 ans... ...dinguerie, hein ? ...pour répétions qu'il était naturel que le chasseur marginal soit le tout dernier... Mon corps vaut les rois, du coup ? Ben, on est tous des rois. Ben, on est tous des rois, je crois. Moi, j'ai jamais dit que j'étais un roi. Donc, je suis un roi. Non, moi, j'ai dit que je t'ai certifié. Donc, ça veut dire qu'en fait, je suis pas certifié, du coup. Aïe, 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 aïe. Je viens de perdre ma certification. Bordel. Aïe, à nous dévoiler sa... Bordel de merde, je viens de perdre ma certification direct. Putain ! Pourquoi est-ce que j'ai dit que je t'ai certifié ? Merde ! Putain ! Vous faites chier ! Bordel ! Pourquoi vous m'avez pas dit qu'il faut pas dire qu'on est certifié ? Putain ! J'ai perdu ma certification ! On peut revenir en arrière ? Genre, si maintenant, je dis que je ne suis pas certifié, est-ce que je la récupère ? Je la récupère ou pas ? Ouais ? Je ne suis pas certifié. Ah ! Ah, ben, elle est revenue ! Elle est revenue ! Yes ! C'est bon. Elle est revenue. J'ai eu peur. Merci. Oh, putain, j'ai eu peur. ...puitable puissance pour répondre à celle démesurée de sa pupille à la fin du manga. Elle est là, la certifiée, elle est revenue. J'ai eu peur, là. Comment penser alors que le faucon pouvait être en difficulté face à un noisillon ? Ou que sa discrétion... C'est qui, l'oisillon ? ...était synonyme de faiblesse. Bah ? C'est qui, l'oisillon ? ...fait à un noisillon, le gars. Comment penser alors que le faucon pouvait être en difficulté face à un noisillon ? Ah, ah, je suis mort, elle a tenu cette noisillon ! Ah, let's go ! Ah, ah, je suis mort, mort, mort ! Incroyable ! Il a dit comment pouvait-on croire qu'il était en difficulté ? Comment penser alors que le faucon pouvait être en difficulté face à un noisillon ? Oh, je suis mort ! Mais il a fait 20 000 vidéos sur les vivres-cardes ! Il n'a pas lu la vivres-carde Vista ! Mais c'est écrit dessus qu'il rivalise avec lui ! Comment ça ? Mais il a fait 40 000 vidéos sur les vivres-cardes ! Et tu nous dis que tu n'as jamais lu que Vista rivalise avec lui ! Pourquoi tu dis comment peut-on croire ? Non, t'abuses ! Non, non, Diadio t'abuses ! Oh, Diadio, Kamaltero ! Oh, Kamaltero t'abuses ! Oh, il abuse un petit peu ! Ou que... Non, mais tranquille ! Tranquille, vous voyez ? Moi, je ne suis pas comme les fangirls de Mioque ! Moi, quelqu'un dit que c'est un noisillon, est-ce que je l'attaque ? Non, c'est comme ça, on rigole ! C'est un noisillon ? Bah, c'est un noisillon ! Maintenant, si c'est un noisillon, bah... Mioque, c'est loin d'être un condor, alors ! D'accord, donc c'était ça, on m'a dit Ouais, Rio, t'invite ! Mais ils ne m'ont pas attaqué, c'est les frérots, le Mont-Corveau ! Mais Mont-Corveau, c'est la famille de Mont-Corveau ! C'est pas une attaque, ça, on rigole ! Il y en a plein qui m'ont dit Ouais, ils t'ont attaqué, mais non, mais on rigole avec Mont-Corveau, c'est la famille ! Mais non, mais non, mais Diwazion, il rigole ! Il a lu, la vive-recarde ! Il a lu ! Il sait que c'est écrit Vista rivalise avec Mioque ! Il le sait, il a lu ! Il a même utilisé les vive-recarde pour dire que Barbe Blanche était au-dessus de Roger ! C'est lui qui faisait que dire ça, il a dit Barbe Blanche est plus fort que Roger, selon la vive-recarde, parce que Barbe Blanche était l'homme le plus fort du monde ! Donc, il le sait, il rigole, on rigole avec le Mont-Corveau, bien sûr, c'est la famille ! Croyez pas que le Mont-Corveau, c'est comme Bernard l'escroc ! Mont-Corveau, on rigole avec le Mont-Corveau, c'est la famille, quand même ! Mont-Corveau, on se connaît depuis des années, on se connaît le Mont-Corveau ! Je l'ai déjà raconté, mais dites-vous, il y a 5 ans...